Le bilan sur les performances réalisées durant l'année 2021 par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable est jugé très positif. Il fait ressortir de normes avancées sur la question de l'environnement et ce à plusieurs niveaux. Le bilan de l'exercice du premier projet annuel de performance de cette lettre que nous dressons aujourd'hui expose la situation d'une année assez particulière qui coïncide avec la relance de l'activité économique du pays suite à la pandémie Covid-19 que nous vivons toujours, mais aussi avec le démarrage de la structuration du plan Sénégal émergent vert et la mise en oeuvre de la contribution déterminée nationale. Il fait état des avancées réalisées par chacun des quatre programmes qui découlent de l'orientation stratégique du secteur. De ce bilan, nous pouvons retenir que le niveau d'atteinte des cibles techniques annuelles se situe à hauteur de 79%, soit une hausse de 23% comparativement à l'année 2020. Sur le plan financier, les ordonnancements en fin d'exercice 2021 sont établis à 85% du niveau d'exécution. L'ensemble a induit des progrès dont les plus importants sont notés dans les domaines de la reconstitution du couvert végétal, du renforcement de la résilience face aux effets néfastes des changements climatiques, de la communication et de l'éducation relatives à l'environnement, avec notamment plus de 6200 km de pare-feu fonctionnel, une augmentation de 89% des superficies des terres reboisées et ou régénérées, ainsi qu'une progression de 0,8% de la superficie des terres forestières sous gestion durable par rapport à 2020. 63% de mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion des parcs nationaux, réserves et aires marines protégées, rendant possible le suivi de 61% des espèces menacées. Il est à noter aussi que 31% de taux de suivi et de mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale et 34% de mise en conformité des installations classées de première et deuxième classe inspectées. Plus de 70 tonnes de produits plastiques prohibés ont été saisies et détruits et la disparition des gobelets et sachets plastiques des rayons des grandes surfaces constatées. 274 857 tonnes de CO2 évitées et 1 448 tonnes de CO2 séquestrées. 34% de revenus de plus en plus pour 2 294 ménages ayant bénéficié d'aménagements divers. Ouvrages de maîtrise de l'eau, périmètre agricole, unités de transformation et j'en passe. Et enfin, 7 478 jeunes recrutés et formés dans le cadre du programme Khayou Ndaouni sur une projection de 10 000. Des résultats satisfaisants, mais les vices environnementaux demeurent d'actualité sur plusieurs points et des défis sont encore à relever. Rapportés aux indicateurs du plan Sénégal émergent attribués au secteur, ces résultats demeurent significatifs. Mais notamment, elles montrent tout de même que les seuls efforts du ministère de l'Environnement et du Développement Durable ne sauraient suffire pour atteindre l'objectif d'un Sénégal vert et résilient dans un horizon proche. En effet, du fait de la pertinence et de l'augmentation de certains problèmes, tels que la coupe de bois, le braconnage, les feux de brousse ou les pollutions, beaucoup de défis restent à relever pour arriver à protéger nos forêts, conserver nos aires protégées, améliorer notre cadre de vie et nos moyens d'existence. Le ministère appelle tous les acteurs concernés à se mobiliser pour une meilleure prise en charge des questions liées à l'environnement. Il nous faudra ensemble analyser de manière très objective et lucide les résultats de l'année 2021 pour en tirer les leçons qui s'y aient et se fixer de nouveaux objectifs. Cela demandera sans doute plus de coopération, de synergie d'action entre secteurs compte tenu de la transversalité de l'environnement. – Sous-titrage Société Radio-Canada –